Salut la team, donc c'est parti pour la catégorie classique physique avec une très belle compétition. Donc, le premier appel était composé de Chris Bumstead, Ramon Dino, Urs Kassensky, Terrence Ruffin, Brian Hensley et Michael Daboul, qui très logiquement passe devant Max O'Morphuid et au vu des photos et des vidéos, c'est tout à fait mérité. Sous-titrage ST' 501 Pour le deuxième appel, Chris Bumstead et Ramon Dino étaient mis de côté. Vous l'avez compris, ils seront finalistes. Donc, Wesley, Wieser, Mike Sommerfield sont venus les remplacer pour que les juges puissent classer ces six athlètes de la troisième à la huitième place. Donc, Urs, Kassensky, Brian Hensley et Terrence Ruffin sont restés au centre pour être potentiellement placés à la troisième, quatrième et cinquième place. Donc, je vous partage également quelques images de pratiquement tous les athlètes qui ont participé à cette catégorie classique physique à ce Monsieur Olympia 2023. Mais malheureusement, je n'ai trouvé aucune vidéo de notre seul Français dans la catégorie classique physique Walid. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Merci à tous ! Les finalistes et ils se sont disputés la première place. Donc, Chris Bumstead a présenté son meilleur physique sans aucune blessure apparente, même si sa santé est loin d'être au top. Il est légèrement plus volumineux. Sa condition était au rendez-vous, mais je l'ai trouvé justement en moins bonne condition qu'à Monsieur Olympia 2022. Sa ligne reste toujours aussi esthétique, physique équilibrée, symétrique, de face comme de dos. Plus de problèmes de biceps, bref, Chris Bumstead dans toute sa splendeur. En ce qui concerne Ramondino, il a énormément progressé, mais pas assez pour passer devant Chris Bumstead. Mais l'écart n'est pas aussi grand qu'à Monsieur Olympia 2022. Et mention spéciale pour Ramondino qui a vraiment amélioré son dos de façon significative. Ici, une vidéo en haute définition avec un angle de vue différent et vous pouvez voir à l'écran en ce moment les athlètes qui seront placés entre la 3e et la 8e place. Ensuite, vous allez pouvoir admirer le super top 4 dont Chris Bumstead, Ramondino, Brian Hensley et Earth Kaczynski. Sous-titrage ST' 501 Donc, Chris Bumstead remporte son 5e titre d'affilée de Monsieur Olympia classé physique malgré un début de préparation très difficile. Nous verrons bien si Chris décide de continuer de concourir pour tenter de décrocher son 6e titre malgré ses problèmes de santé. Sous-titrage ST' 501 Je vous partage également le posing libre de Chris Bumstead et de Ramondino. Sous-titrage ST' 501 Pour finir avec cette superbe vidéo, donc non je plaisante. Donc sérieusement, pour finir avec cette vidéo, je vous partage les posing libres des athlètes qui ont fini à la 3e, 4e et 5e place. Donc au centre, Earth Kaczynski qui a fini à la 3e place avec un super physique, rien à voir avec les photos qu'on a vu dernièrement dans ma dernière vidéo où beaucoup de personnes se moquaient de son dos. A sa droite, donc plutôt à la droite de la vidéo, Brian Asté qui a fini à la 4e place et pour finir, Terrence Ruffin qui a fini à la 5e place. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le classement final et également sur le niveau de cette catégorie en général. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez à vous abonner et activer les notifications et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501